bonjour à tous et on est en podcast avec david ninja linker c'est vrai que ça fait longtemps que j'aurais dû l'inviter celui là parce que le podcast il est pas fait pour mettre en avant olivier andré et paul sanchez mais plutôt des gens qui sont méritants dans la communauté et avant j'aime bien les invités avant qu'ils éclosent alors toi là tu as déjà tu as déjà pris ton envol j'aurais dû te faire venir juste avant que idéalement c'est avant que tu aies fait ta première conférence que tu dois passer dans mon podcast mais bon jamais trop tard donc bienvenue david bonjour laurent ravi de te retrouver en podcast ça faisait un moment on en avait parlé mais enfin je suis ravi pour commencer par le commencement toi tu es un vieux de la vieille ça fait très longtemps que tu es dans ce métier mais finalement tu es devenu visible que sur le tard tout à fait exactement en fait moi j'ai commencé le SEO en 2005 pendant mes études pour arrondir mes fins mois avec des sites de rencontres en affiliation voilà et puis de fil en aiguille je suis devenu freelance mais voilà j'ai jamais j'ai toujours été voilà SEO dans les règles de l'art pas trop borderline à rester dans les clous et c'est vrai qu'en 2013 là ça a pris une autre dimension déjà bon j'ai rejoint un ou deux forums à droite à gauche c'est vrai que script SEO est un forum à l'époque qui m'a vraiment vraiment aidé à apprendre des choses mais surtout ça a été une formation et franchement la formation SEO high level que j'ai fait donc promo 2013 a été pour moi une sorte de révélation j'y suis allé et j'ai gagné trois ans je pense en une formation de trois jours et surtout j'ai pu découvrir le voilà le côté un peu black hat le côté filou inspiré de particuliers que paul kevin à l'époque avait rudy aussi avait et c'est ce qui m'a plu et ça m'a pas ça m'a fait basculer dans une autre sphère on va dire c'est 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 clairement une des formations je dis fondatrice qui est jamais il y en a même qui reviennent c'est on pourrait dire que c'est cher mais finalement c'est pas cher je sais pas combien c'est 3000 balle un truc comme ça oui c'est trois ou quatre mille mais je vais te dire mais si tu si tu vas dépenser regarde combien c'est SEO campus ça va être tout un événement de deux jours ça va être 400 balles plus à part si tu dors dans dans sur un trottoir un hôtel à paris c'est minimum minimum 150 balles et là tu es dans un ibis ou un formule d'accord plus machin donc au final allez mettons package complet 1000 euros pour un événement SEO aller voir des conférences ça ça vaut un tiers de c'est sur combien deux ou trois jours à ce high level c'est sur trois jours trois jours un tiers honnêtement tu vois ce que je veux dire 1000 euros un événement SEO 3000 balles à ce high level il n'y a pas photo à ce high level c'est pas cher ça peut transformer ta vie c'est clair quoi et puis en plus de ça tu peux le faire rembourser parce que c'est au PCA donc tu peux passer ça comme une vraie formation franchement moi voilà j'ai envie de dire que si tu veux passer la seconde en SEO et voir des choses que que ben en fait tu en entends parler tu vois sauf que quand tu vas dans cette formation tu les vois appliquées expliquées décortiquées sans langue de bois et en fait ce côté sans langue de bois ça vaut largement l'investissement alors de l'autre côté est ce que c'est pas un peu parce que si tu 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 regardes ce black hat SEO vu de l'extérieur tu crois que il y a il y a beaucoup de magie il y a beaucoup de c'est des choses très sophistiquées etc et avec le recul est ce que ça va pas un peu désacraliser ce que finalement c'est pas plus simple que ce que tu pensais c'est exactement ça c'est qu'en fait black hat SEO on se dit oh là là technique borderline c'est des limites à coeur développeur moi je ne sais pas développer je ne suis pas développeur j'ai fait une école de commerce voilà et pourtant faut connaître un peu de html mais un peu de php mais surtout du comme je dis le bidouillage bidouillage quand tu comprends pas une page une ligne de code un truc ben t'essayes de comprendre et puis parfois c'est c'est comme ça que tu vas le côté un peu autodidacte mais toujours éthique oui moi je suis pas dev et pourtant les techniques black hat c'est c'est je m'y intéresse et je pratique donc oui après tu je vois le profil moi moi c'est pareil je dis je suis pas développeur mais t'es quand même capable de lire du code t'es quand même capable de comprendre justement anticollant le truc tu pourrais pas partir d'une feuille blanche et faire marcher un code mais si tu regardes des lignes de même de javascript de php de pitons de truc tu peux quand même si tu vas quand même assis les machins ils sont quand même nommé ce qui comme ils doivent être nommés et que etc tu comprends quand même ce que ça ce que ça ce que c'est censé faire le bordel quoi à peu près mais parfois des choses toutes connes par exemple il ya des choses très techniques ou parfois vraiment où je suis allé où je vous cherchais à me renseigner il des trucs tout con mais des trucs de débutants où je peux être complètement à la masse parce que en fait je m'y suis pas vraiment intéressé de près donc non c'est tout dépend mais voilà si il n'y a pas besoin d'être un super développeur un codeur fou pour faire du black hat on viendra à l'état des lieux du black hat dans quelques minutes mais parlons en parlant encore un petit peu de toi donc tu as tu as été tagué dès le départ donc black hat est ce que c'est un statut comme certains que tu regrettes et dont tu essayes de te détacher ou ça te va et tu continues comme ça moi mon statut c'est plutôt à l'origine ninja thinker c'est qu'en gros moi j'avais le spirit du la filouterie du netlinking donc c'est parti de là après la filouterie du netlinking parfois c'est tellement filou que c'est de l'ordre du black hat non mais t'es tagué black hat il n'y a pas enfin si moi pour moi ça n'existe pas ce truc black hat warita tout ça mais oui tu fais quand même partie de deux tu fais pas partie des bisounours non non je pense pas faire partie des bisounours j'essaye de temps en temps de faire semblant d'être un bisounours mais oui non parce qu'il ya eu quand même ce moment bon après panda pingouin etc où il y en a beaucoup qui ont essayé de se ranger des affaires même même le mot black n'oublions pas que le mot black hat était censuré au programme des conférences d'une certaine association de référenceurs en france d'accord ah ben oui c'était censuré ça tu pouvais pas avoir de conférences black hat so ouais mais tu sais tu sais laurent que aux états unis j'ai eu la chance quand j'ai fait le we love seo j'ai rencontré des seo de l'étranger au mars et d'autres c'est égal à et je leur ai parlé et françois était là il m'avait présenté en tant que profil black hat et on avait dit tiens ça peut être marrant que qu'un qu'est ce que vous vous seriez prêt dans un événement à bryton seo un truc comme ça à faire une conf orienté black hat tu vois comme on pourrait le faire ils ont regardé ils ont fait des yeux non 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 c'est pas envisageable non non c'est c'est juste pas envisageable parce que c'est non c'est non 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 c'est donc oui un côté encore très 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 d'artiste secret du black hat mais au final en france on l'a plutôt après dans la communauté du seo tu as les faiseurs et les suiveurs oui c'est pas que dans la communauté seo le monde est fait comme ça tu as 1% des mecs qui se bougent et tu as 99 qui suivent on a la chance d'avoir un faiseur en face et et pas n'importe lequel parce que tu essayes de faire des choses bien c'est à dire que c'est que tu essayes quand même de résoudre un problème qui existe qui est récurrent on va parler donc des réseaux de sites tout ce que vous appelez moi le problème de pbn c'est le b de blog j'aime bien des choses un peu variées donc ne faire que des blogs mais bon peu importe ça c'est moi parlons plutôt toi donc ta spécialité c'est le lien de là tu es venu au réseau link with le pbn réseau ce que vous voulez les appeler et qu'est ce que tu as voulu solutionner comme problème et bien en fait oui du coup et bien quand tu bosses dans des dans l'irréputation ou quand tu bosses pour des clients assez importants et que tu as besoin de net linking tu te rends vite compte que l'idéal c'est de créer un écosystème donc pour créer un écosystème qui te fasse gagner du temps un écosystème légitime et bien il faut des noms de domaine il faut créer des sites pour gagner du temps encore plus et bien autant prendre des noms de domaines expirés donc qui est une stratégie SEO black hat qui est de dire ben voilà moi je prends des noms de domaines qui ont déjà de l'autorité qui ont de l'ancienneté qui sont proches de ma thématique et je vais créer un écosystème plus ou moins légitime pour essayer de pousser mon monnaie site mon site enfin voilà le site de mon client peu importe mais pour ça tu as besoin de nom de domaine expiré et il y a un moment quand on a besoin 100 200 dans ta thématique c'est bien marrant d'utiliser son propre crawler d'utiliser à la main les excel et machin mais t'es vite limité et tu prends et tu passes des heures et des heures à chercher même si tu dois en acheter que cinq c'est pas facile même même cinq exactement parfois c'est pas facile mais imagine quand tu me lances parce qu'on lance des réseaux de 300 sites pbn c'est pas déconnant donc c'est le gros point bloquant de cette stratégie parce qu'après il faut faire les sites ça c'est encore autre chose mais c'est vrai que l'achat d'expiré est une énorme problématique enfin pas un problème mais c'est une problématique c'est pas c'est pas facile qui peut être longue et fastidieuse donc toi tu as lancé pbn premium qui est là avec une grosse v2 voilà exactement donc pbn premium que j'ai lancé il ya tout juste deux ans et aujourd'hui depuis quelques semaines certains ont remarqué j'ai lancé une v2 donc une v2 boutique une v2 beaucoup plus poussée avec des filtres avancés qui permettent de trier chirurgicalement et de filtrer chirurgicalement ces noms de domaine en fonction de du trafic de l'historique même s'ils ont des backlinks sur wikipédia de pouvoir flaguer sur des liens sur des backlinks avec un minimum de trust flow un minimum d'autorité et bientôt avec kevin on pourra implémenter les backlinks qui sont encore indexés dans google bref et tout ça dans un seul et même écran et en plus tu es alerté par email comme ça tu n'as même plus toi tu n'as même plus besoin d'aller chercher tu cherches des noms de domaine dans la santé avec telle ou telle typologie de métrique tu rends tu rends tu enregistres ton alerte tu reçois par email des noms de domaine qui tombent voilà chaque jour en fonction de tes donc un gain de temps moi mon but c'est de faire gagner du temps donc j'ai fait un outil qui est pensé par un SEO pour les SEO mon but c'est ça c'est j'ai un outil j'avais un besoin même l'agence où je bossais il y avait un besoin et bah ok on se lance allez on crée l'outil et j'ai pris la v2 c'est en fait c'est un an et demi de retour des utilisateurs des SEO des utilisateurs et j'ai déployé les demandes des correctifs demandés pour que ça ça fasse gagner du temps tout le monde voilà tout simplement le pitch de pbn premium c'est ça c'est un écran une page web où tu as toutes les infos qui te permettent de prendre les bonnes décisions c'est ça c'est ça que tu as essayé de faire que tu as réussi à faire d'ailleurs pas que essayer aujourd'hui ça fonctionne très bien puisque maintenant les agences qui l'utilisent j'ai eu des retours et me disent aujourd'hui c'est très bien on est un chef de projet il dit oui non oui non il n'y a plus besoin d'ouvrir des outils tierces de faire des checks dans web archives de vérifier l'historique de savoir si les spams ou pas parce que j'ai carrément un algorithme de détection de spam ou de ou de mots un peu olé olé que ce soit de l'adulte ou du spam et je flag et il fonctionne en temps réel grâce aux reports que peuvent faire les utilisateurs donc vraiment de faire gagner un temps maximum un seul écran j'aime bien dire que c'est un peu le tableau de bord de l'airbus de l'expiré tu vois c'est genre tu as tout tu peux tout trouver il y en a pour tout le monde pour les anglais parce qu'il ya les métriques anglais il ya le majestique et bientôt j'aimerais bien plus guet href par exemple aussi la semrush il ya ici observeur voilà il ya toutes les datas disponibles en me j'entends souvent dire que ouais mais les expirés c'est difficile parce que tout le monde veut en acheter etc etc il y en a pour tout le monde quand même non alors en fait les expirés tu auras deux typologies tu as celui qui veut faire un pbn pour un client dédié encapsulé dans la thématique dans ces cas là bah tu as besoin de 50 voire 100 nom de domaine donc là du coup tu vas aller taper du nom de domaine j'étais parti non non j'ai fait tomber mon crayon donc tu vas avoir besoin d'une cinquantaine de nom de domaine dans ta thématique et tu vas devoir bah du coup en avoir besoin de beaucoup et tu vas aller plutôt taper dans les noms de domaine déjà disponibles puisque plus tu seras dans la thématique historique du site moins tu auras peut-être besoin d'autorité et de référer une domaine donc du coup tu en trouveras davantage disponible il en faut beaucoup pour pour en trouver en masse donc ça c'est pas compliqué c'est-à-dire que c'est du nom de domaine qui est disponible demain tu lances un site dans la santé tu récupères un ancien blog de santé un blog minceur un blog régime et tout ça puis tu crées cet écosystème et tu fais pousser ta nébuleuse sur du nom de domaine déjà disponible donc ça dans bbn premium c'est tout con tu tapes un mot clé dans un forme et en fait ça va directement rechercher dans les encres et dans l'historic web archive si le nom de domaine expiré correspondait à ce que tu veux tu tapes par exemple voyage il va te sortir tous les noms de domaines dans la thématique voyage qui convient en historique voyage donc du coup tu peux thématiser cocher rapidement faire ton pbn le remplir donc ça c'est le côté industriel agence nos domaines expiré disponible j'en ai besoin en masse mais est-ce que tu est ce que tu ressens une pénurie d'expiré ou ça va non bah de toute façon le web tous les jours il y a des sites qui se créent tous les jours il y en a qui tombent d'accord parce que moi j'avais il y avait ce sentiment un peu qu'il y en a qui disait ouais non mais ça commence à être dur de trouver des expirés etc alors que j'ai envie de te dire encore moins depuis qu'on a les extensions exotiques qui sont des extensions bah plus on a d'extensions plus ça devient compliqué de récupérer tout donc moi j'ai trouvé des là j'aimerais bien implémenter ce genre de chose c'est parfois des extensions exotiques qui ont de l'autorité des points sciences des points services ou des trucs comme ça qui sont pas du tout encore dans le collimateur de tous ceux qui sont domaineurs parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des domaineurs sur les points comme les extensions génériques les tld génériques donc si tu sors un peu des sentiers j'en connais un qui est super bon là dedans c'est Walid alors lui Walid je te dis il a déposé des domaines mais c'est des extensions qui sont complètement exotiques parfois même dans d'autres pays et franchement c'est des noms de domaines qui vaut en france sur sur du dot ou sur qui se donne ça part à 3000 balles et lui il le prend en disponible tu vois donc il n'y a pas de pénurie de noms de domaines expérés le métier de domaineur moi je connais bien c'était le plus gros domaineur en france je pense plus aujourd'hui mais c'était le numéro 1 et même si c'est pas trop le sujet aujourd'hui c'est vrai que lui me disait quand même que honnêtement si tu arrives à faire 4 5 coups dans l'année c'est beau donc tu imagines le premier en france qui te dit ça si tu arrives à faire 4 5 quand il dit un beau coup c'est à dire un beau domaine qui va finalement payer tout le reste quoi alors que tu en as acheté des milliers et des milliers donc c'est compliqué quoi le domaine d'être un domaineur professionnel c'est compliqué c'est un vendeur de noms de domaines expirés si haut que d'être domaine ouais non c'est clair c'est clair c'est clair ça après bon ok une fois que j'ai mon expiré on parlera un peu plus tard de quels sont les principaux défauts que tu retrouves dans les dans les réseaux mais je voudrais continuer sur la lancer de quelle solution tu as trouvé à quel problème donc maintenant on attaque j'ai mon expiré ensuite qu'est ce qu'il faut que je fasse faut que je fais à sa site exactement alors juste pour revenir sur tout à l'heure il ya la typologie des 50 noms de domaines expirés tu vas trouver puis il ya aussi les noms de domaines expirés qui sont en pending delay oui on n'avait pas fini là-dessus et ça c'est très intéressant parce que tu vas pouvoir passer des backorder des snaps sur des noms de domaines qui ont beaucoup plus d'autorité et être en avance prévenu quand un nom de domaine est dans une thématique précise que tu es prêt à investir mille ou deux mille euros parce que tu as un vrai projet derrière et que le nom de domaines expirés il a une vraie valeur récemment il ya un nom de domaines expirés en fr qui est parti à plus de dix mille euros il ya des noms je reprends l'exemple de marine 2017.fr qui ne serait ce qu'il n'est ni plus ni moins le nom de domaine de l'ancienne candidate aux élections qui aujourd'hui est un shopping en ligne bon bah voilà il faut pas se leurrer ces noms de domaines là ils ont un certain prix mais si tu as un vrai projet derrière du coup tu peux aller chercher donc c'est une toute autre utilisation de pbn premium et aujourd'hui il ya les pandings donc c'est autre chose et comme tu disais chaque stratégie une fois que tu as ton nom de domaines expiré tout dépend soit tu as ton réseau pour la mise en place soit tu as ton réseau de 50 sites ou 100 sites et là dans ces cas là il faut créer un écosystème légitime donc les premières erreurs c'est quoi c'est de se dire ah j'ai trouvé mes 50 domaines j'ai des pauses aujourd'hui très bien ensuite ah bah j'ai plugé les hébergeurs j'ai plus près demain ou après non non créer un écosystème fictif de 50 sites c'est 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 étaler étaler la création le dépôt la mise en ligne de tous ces sites pour créer un écosystème le plus naturel possible donc si j'ai envie de te dire on met en ligne les sites c'est déjà on essaie d'avoir une infrastructure qui est carré le problème d'industrialiser parce qu'il ya quand même deux deux catégories il ya ceux qui font ça en mode artisanal un réseau pour eux ok oui donc là que tu peux les gérer t'es 30 50 sites tes petits mutu etc mais quand tu commences à faire des réseaux pour des clients là déjà il faut une machinerie un peu plus grosse mais surtout tu dois dépendre d'un pays d'enregistreurs d'hébergeurs et là ça limite vachement des possibilités justement de diluer l'infoprint parce que tu es dépendant d'un pays oui ou non dans le sens où aujourd'hui très sincèrement tu as à peu près 7 ou 8 registreurs moi je travaille avec 7 ou 8 registreurs pour le dépôt des noms de domaine et je travaille avec 7 ou 8 hébergeurs différents aussi ils ont tous une api sur laquelle tu peux te pluguer ou tu fais sans api très sincèrement mon outil j'ai pas ça par contre l'outil qui a été déployé chez l'agence réputation vipi où il ya 15 développeurs qui ont travaillé dessus oui ils l'ont fait d'accord parce que c'était ça la limite que après ça va tellement vite il ya deux trois ans c'était les limites et aujourd'hui peut-être que ça non aujourd'hui aujourd'hui tous les registreurs tu vois même dans pbn premium moi j'utilise les api de 8 registreurs ne serait ce que pour requêter toutes les secondes toute ma base de nom de domaine et ça passe tout en api et le problème du snapping je n'ai pas une grosse expérience là dedans mais j'avais toujours l'impression de me faire niquer notamment par des mecs en asie j'ai l'impression que ça joue à la milliseconde d'où tu voulais snapper quoi alors le snap c'est compliqué aujourd'hui pour pouvoir s'attendre défini sur le stop parce qu'il ya peut-être qui c'était ce que tu disais bleu pré order c'est ça oui alors le soit utilisent des services qui sont spécialisés là dedans et qui sont capables de requêter au 10 au millième de seconde près parce qu'on est à l'ordre du millième donc quand toi tu arrives tu te dis ah ouais j'ai ouvert des instances une dizaine par ci plug et sur dix registreurs je suis content je peux requêter au dixième de seconde je vais choper tout ce que je veux que dalle c'est au millième de seconde près qui requête et en plus ils ont en amont vu qu'ils sont soit fnix soit icann machin ils ont en amont exactement enfin ils ont un passe droit donc ces gens là c'est des professionnels du domaine c'est des professionnels ils sont accrédités donc on peut pas lutter contre eux quand tu as un nom de domaine qui est visé par cinq boîtes ou six boîtes comme ça donc c'est mort tu peux arriver avec ton truc tu n'auras pas ou alors à dire les miettes parce que j'ai déjà fait tu as les miettes mais dans ces cas là autant passer par un service où tu ou tu seras peut-être le seul à passer le backorder tu utilises des services comme drop cash nebget snap name pour pas les citer ou udd pour le fr ou qui donne et ces services là tu passes un backorder si tu es tout seul à passer le backorder en général c'est 32 15 entre 15 dollars et 50 dollars ou heureux et tu peux l'avoir dit tu peux l'avoir sans qu'ils aient d'enchères donc c'est c'est très lourd aujourd'hui c'est pour moi c'est quasi impossible pour un particulier ou même une petite agence de faire ça et de se dire tiens je vais attaquer je vais choper je vais snapper quoi non tu veux snapper tu passes par un service de backorder sinon faut que tu aies à peu près 50 bureaux dans 50 villes différentes accréditées de toute façon c'est pas compliqué si tu regardes udd leur nom de domaine regarde les registrats et en fait tu te rends compte qu'ils sont par ils sont c'est des associations c'est une boîte qui est dans telle ville c'est une association qui est qui est dans telle ville ils ont des bureaux partout ce qui leur permet de requêter donc le conseil ça serait choisi bien ton ton prestataire parce que si tu passes par ton hébergeur il ya de grandes chances que finalement le backorder il va le placer auprès de ses professionnels ou quelqu'un que tu connais pas donc va directement chez ces produits du snapping quoi donc oui j'en profite en fonction du tld d'ici peu d'ici quelques semaines en fonction du tld vous pourrez avoir affiché dynamiquement le meilleur service de backorder en fonction de chaque tld comme ça tout le monde pourra passer son petit backorder d'accord mais pour ça c'est intéressant pour toi le backorder est quand même une stratégie qui qui est encore une fois justement tout le monde regarde les trucs dispo mais d'anticiper un petit peu de regarder les choses qui vont devenir dispo c'est c'est pas quoi non plus comme comme idée du coup à trois jours glissant tu as cette liste de pending delete qui sont à peu près de cinq à six milles ils sont affichés et triés collectés sur te bien premium et et très sincèrement si tu prends des noms de domaines qui ont 500 rd évidemment vous allez être 50 à battre à l'enchère le backorder il passera pas il partira aux enchères mais moi tu vois si je devais donner une astuce c'est tu regardes les noms de domaines qui ont entre 50 rd 90 rd tu vois parce que cela finalement bon mais tu as des perles là dedans et ça très sincèrement j'en ai à 15 balles c'est à dire que plutôt que déposer un nom de domaines mais c'est et ils sont indexés et samrush trafic il ya trois mois tu vois donc je traduis pour ceux qui n'ont pas compris rd c'est route domain c'est à dire on regarde pas le nombre de backlinks mais au nom le nombre de domaines référents donc ok maintenant revenons à ma question qu'est ce que tu as fait pour la suite alors j'ai acheté mon expiré et maintenant comment tu m'aides tu achètes on expiré une fois que tu as ton expiré tu vas devoir faire ta petite infra donc soit tu fais ta petite infra perso soit aujourd'hui des services qui proposent des infra clé en main attention parce que c'est toujours pareil les footprint et compagnie vaut mieux parfois gérer mieux soi même son infra mais après il faut publier il faut mettre du contenu faut faut voilà faut réactiver le nom de domaine tout dépend de la stratégie soit tu veux un nom de domaine avec une vraie stratégie long terme pour gagner de l'argent avec ce nom de domaine donc tu vas avoir une ligne éditoriale tu vas le faire revivre soit tu fais un réseau de 50 sites donc dans ces cas là faut publier temps en temps des articles dans une thématique précise et puis aller mailler ton monnaie sites ou les pages internes donc tout dépend de ton besoin mais ce qui va compter après c'est le contenu c'est pouvoir potentiellement générer du contenu pour que c'est pour créer des pages créer des points d'entrée ces points d'entrée qui vont peut-être finir par ranquer ceux qui vendent des articles sur des plateformes et ben leur métrique est si haut vont monter il va y avoir du trafic et tout le monde sera content donc aujourd'hui c'est du contenu pour faire revivre ton expiré avant de donner l'exclu avant de donner l'exclu justement pour solutionner ce problème de contenu juste deux mots sur l'infra pour des réseaux de sites qu'est ce tu penses de wordpress oui ou non alors moi perso je suis sur wordpress mais si j'avais le choix je ferais sur du site je ferais des sites statiques et je suis même en train de me poser la question comment générer mais wordpress en statique pourquoi parce que ben on est tout on est tu fais il y a le risque faille de wordpress donc c'est très pratique mais il y a beaucoup de failles et quand tu prends si tu te fais plomber ton réseau à cause d'une faille ou moi wordpress c'est très pratique parce que tu peux plug et plein d'api tu as des plugins tu peux développer des propres longues mais derrière tu as le retour de bâton c'est que wordpress c'est le cms le plus hacké au monde et le problème c'est que c'est pas forcément le corps c'est des plugins c'est les failles dans les plugins c'est par là qu'ils rentrent les mecs c'est ça c'est pour ça que ouais le c'est pas c'était une question piège parce que j'ai ya le pour et le contre mais c'est vrai que si on part sur du wordpress le par définition tu vas te faire hacker à partir d'un certain moment à partir d'une certaine amplitude c'est très compliqué de passe parce que c'est les bottes en plus qui toi que c'est pas c'est pas un hacker c'est des robots c'est automatisé comme je te dis la solution c'est d'aller vers de d'essayer de rendre statique des sites wordpress et il apparemment il ya quelques solutions faisables et moi j'essaie de voir pour pour implémenter ça comme ça personne il ya ta version à toi de ton côté qui est la version dynamique et puis de ton côté et puis de l'autre du côté internaute serveur il ya qu'une version statique en faillite bon maintenant venons en contenu oui parce que c'est bien beau c'est bien beau de faire vouloir faire des réseaux etc mais c'est vrai que déjà c'est chiant de faire du contenu pour son money site mais en plus si tu me demandes de faire du contenu pour mes 50 sites de mon réseau pas glop quoi donc comment tu fais comme dirait david du salement propre pour alimenter tes sites alors le problème c'est que le salement propre ou le sale c'est pas pérenne dans le temps et moi je suis partisan de faire même si je fais du black hat moi je suis quand même partisan de faire des choses pérennes dans le temps donc pérenne dans le temps ça nécessite d'avoir des contenus qui soit ok des contenus sur des sites mais on peut tous faire générer de la bouillie on peut tous faire du engram en faisant du cluster in de thématiques peut tous faire ça problème c'est que moi je me suis rendu compte que ça se faisait désindexer voire même au bout d'un temps au bout d'un certain temps pour du réseau ça s'essouffle c'est que google ça remonte à quand auto splog de benoît et paul ça remonte il ya je pense il ya au moins dix ans déjà c'était basé sur engram et patati et patata et déjà ça à la fin ça marchait plus mais oui mais en fait ce qu'est ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui évidemment tu vas faire de la bouillie tu vas envoyer ça sur un expiré c'est ce que fait c'est ce qu'a présenté woods un peu en spam nexting c'est que évidemment tu vas générer 30 000 pages de bouillie google va les indexer paf il va pas trop comprendre ce qui se passe pendant un ou deux mois mais au bout de trois mois il a compris et puis paf tu perds l'autorité et moi ce que j'ai vu en termes de backlink c'est que dès que t'es flagué comme un contenu un peu déjà tu vois ton nombre de pages indexées tu fais un site de points t'es censé avoir 300 pages puis en fait t'en as que sens t'en as que 150 tu comprends pas en fait parce qu'il en fait google il commence à squeezer il commence à dire bah ça c'est pas qualitatif ça c'est pas qualitatif et au final tu te fais plus ou moins filtré parce que tu te dis ah mais c'est bien mon nom de domaine il est indexé il sort un peu sur google sauf que quand je fais des liens bah j'ai fait 50 liens de mon réseau mais ça en voit que dalle pas de signal pas d'autorité bah oui parce qu'en fait t'es flagué comme un site de mauvaise qualité donc le contenu auto généré pour faire de l'argent rapidement sur du spam nexting pour des stratégies on va dire le mot tu le connais très bien ça existe depuis déjà 15 ans 10 ans le tient bien bah c'est ça ça marchera par contre si tu veux c'est respirer de la finance c'était technique de terre brûlée ou tient le burn c'est qu'on y m'ont mais on met on met les bouchées double au début puis on ramasse qu'à prendre et après on recommence du coup aujourd'hui moi ce que je préconise c'est quand tu montes un réseau moi par exemple en fait pareil du coup quand je monte un réseau je me dis quoi je me dis je monte un réseau j'ai trouvé un bel expiré je suis content j'ai envie de mettre un bloc template je veux que ce soit joli je mets mes pages contacts mes mentions légales puis j'ai envie que le contenu il j'ai envie de publier un contenu qui est une vocation à être humain déjà lisible par l'humain et puis qui potentiellement peut aller capter quelques positions ou voir même du trafic parce que j'avoue je vends de l'article et moi je vends des articles beaucoup plus cher quand mes sites ils font du trafic que quand ils n'en font pas les métriques aujourd'hui on rentre ça y est déjà compris on vend plus du métrique on est capable de vendre du trafic et SEO de vendre des backlinks sur des sites qui font du trafic SEO donc pour moi c'est important donc si tu pars avec des stratégies de children burn c'est mort donc tu es obligé de passer par du contenu et comme tu l'as dit faire du contenu pour son monnaie site bah tu es tout content parce que c'est ton beau site mais faire du contenu pour tes 50 sites de réseau qui dans un premier temps n'ont pas vocation à faire de la visite google ça fait chier quoi et en plus ça peut vite être onéreux donc du coup bah j'ai eu cette problématique et du coup on exclut comme tu disais tout à l'heure bah je travaille sur un outil qui est de la génération semi automatique de contenu avec 25% de retouches humaines et où l'idée c'est de proposer des contenus qui soient publiés de manière on va dire scheduler avec des contenus sans backlink externes des contenus qui sont dédiés à remplir nos pbn de manière propre dans le temps en autopilote voilà donc c'est un outil qui est en cours de qui en bêta et ça va s'appeler pbn.express tout simplement pour faire le petit laus pbn premium une brique complémentaire finalement à pbn premium évidemment la brique infra elle est très lourde elle est compliquée à gérer mais par contre la brique contenu aujourd'hui elle n'existe pas vraiment donc moi demain j'ai un réseau de 2000 sites j'aimerais bien que tous les tous les mois j'ai un article qui soit publié par contre va faire un brief à ton équipe prédacteur ou à ton équipe à madagascar pour dire je veux un article dans telle mathématique qui parle de ça qui soit publié tel jour sur 2000 sites ça devient vite complexe et fastidieux à mettre en place donc en plus tu profites de technologies qui qui sont récentes maintenant la génération automatique de contenu n'a plus rien à voir avec le content spinning ou la bouillie d'antan quoi c'est ça vachement évolué et puis en plus tu as une bonne équipe derrière toi oui alors voilà exactement justement on en parlait avant de faire le podcast parce que je suis tout content de pour de t'avoir annoncé ça et puis d'annoncer ça justement via ton podcast c'est que je travaille avec une équipe belge qui sont un peu des fous furieux du volant en termes de développement qui s'appelle françois et denis lamotte certains les connaissent qui sont adorables et et on a bon espoir de sortir un outil donc pbn.express qui est déjà sorti vous pouvez même vous inscrire il ya une page d'inscription il n'y a pas d'interface pour l'instant mais au moins vous serez tenu au courant et c'est dans les semaines qui viennent on a déjà des bêta testeurs qui sont très contents et qui on nous demande déjà de qui nous ont déjà demandé de de relancer le truc mais pour pour nous il faut qu'on ait une sorte on sorte à un produit qui soit complètement carré et je le dis c'est du contenu pour les pbn donc ça va rester en grande un petit peu parce que c'est 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 orienté pbn c'est vraiment pour un besoin spécifique c'est pas pour faire de la publication sur c'est pas du content marketing on n'est pas dans ce registre par contre on est sur l'article généré le texte pendu a pas pas vocation à aller sur medium.com ou linkedin non il n'a pas il n'a pas vocation à ça exactement il a vocation à potentiellement déjà donner de la fraîcheur de contenu légitime et lisible par un autre sur ton site ce qui permet de le remplir et puis surtout bas il n'y a pas de backlink externe et puis sur ce qui est intéressant c'est que la touche humaine elle est là pour finalement mettre le la petite la petite surcouche et si haut qui va te permettre un de sortir de d'aller trompe d'aller truster quelques positions de commencer un petit peu augmenter tes métriques et puis aller faire du trafic pourquoi pas et donc mais tout ça dans un tarif le plus bas possible évidemment c'est le but et et que ce soit complètement automatisé de votre côté moi le problème que je vois c'est pour un mec comme toi qui a le niveau de commencer à faire des sites donc objectif premier c'est quand même récolter un peu de page rank pour pouvoir pousser mon monnaie site ça c'est objectif numéro un après tu me parles d'un deuxième objectif qui est on va quand même ranquer et troisième objectif on peut même monétiser et j'ai là de mon point de vue la majorité des gens c'est pas possible il faut avoir le niveau pour y voir très clair dans tout ça parce que sinon tu vas te retrouver avec un espèce de bazar où tes sites de réseaux vont monter devant ton monnaie site et machin tu vois ce que je veux dire quoi si tu maîtrises pas bien si c'est pas clair si c'est pas limpide ah danger je suis parfaitement d'accord avec toi mais moi typiquement si je monte un réseau de sites pour un client ou que je monte mon réseau de sites et que je vois que mon réseau de sites pbn ou réseau de sites perso peu importe comment on l'appelle si je vois qui fait du trafic pour moi c'est mission accomplie pourquoi parce que si ton écosystème que tu as créé ton écosystème il commence à faire du trafic SEO c'est sûr que d'une manière d'une façon ou d'une autre il enverra du jus il envoie du jus pour moi c'est ça reste le indicateur le seul indicateur sur lequel on peut vraiment se fier c'est que quand tu vois tes métriques ton nombre de positions progresser que tu vois tes visites SEO progresser que tu vas faire ton lien sur une page où tu sais qu'elle est en train de monter tu le sens tu vois tu es là tu le sens la réactivité tu la sens l'autorité le link juice le machin il est là donc l'idée elle est vraiment avec du contenu et et avec ce réseau de bah au contraire d'aller de faire le plus le plus légitime possible j'ai envie de te dire que moi si un réseau fait du trafic ça veut dire que le boulot a été bien fait et au niveau de la de la variété moi je suis un grand fan de la variété de tous les signaux pour justement rester en dessous de ce que j'appelle l'anomalie statistique d'accord pas avoir trop d'un truc mais justement la difficulté c'est ok t'es pour ton tu fais ton petit réseau à toi de 30 50 même 300 sites tu peux varier dans tous les sens mais justement quand tu commences à devoir faire des sites des réseaux pour des clients jusqu'où t'es obligé de downgrader cette variété pour des soucis de productivité quoi et bien c'est à dire je c'est à dire que c'est à dire que truc tout simple je te l'ai dit moi dans dans pbn le mot qui me gêne c'est b de blog oui ok parce que je trouve ça complètement abruti de faire 50 blogs pour moi ça n'a pas de sens maintenant si ça marche pour d'autres tant mieux pour moi donc effectivement si je veux faire un site vitrine je vais mettons je fais allez 50 je vais faire dix sites vitrines je vais faire dix sites semi sites de partage je fais etc tu vois des différentes plateformes des différentes typologies de sites c'est sûr que dès que je veux industrialiser ben ça complique suffit l'industrialisation parce que qui dit standardisation et qui va à l'encontre de cette je suis entièrement d'accord avec toi laurent et on rentre exactement et j'ai pour habitude de prendre la même expression c'est de dire pour rester en dessous des radars c'est éviter les anomalies statistiques et c'est évident que quand tu crées un pbn de 100 sites pour un client si tu lui fais 100 sites un écosystème de 100 sites uniquement c'est mort enfin moi personnellement je le l'écosystème est mesuré et mesuré et calculé par rapport aux autres typologies de backlinks déjà présentes ou à venir parce que tu vas être obligé de varier complètement tu vas devoir être obligé de diversifier ta typologie bien c'est sûr que d'avoir 100% des backlinks en provenance de blog c'est une anomalie statistique qui plus est blog wordpress ça peut être une anomalie statique je dis pas que ça marche pas j'ai vu des trucs qui fonctionnent très bien mais tu rentres tu en tu tu augmentes le pourcentage de malchance de te faire griller non pourquoi c'est un ratio et j'ai envie de te dire que ce ratio il doit pas dépasser entière est aussi un truc que j'aime bien chez toi c'est ta gestion dans le temps parce que je vois aussi une grosse erreur c'est ok j'achète un réseau de 50 sites une prestace sur un an admettons c'est encore t'es malin pas sur trois mois mais sur un an mais ça se termine pas là ça se termine pas là c'est pas juste poser des sites faire un lien et puis basta quoi c'est bien là que le bas blesse et c'est bien une des raisons pour lesquelles je souhaite lancer pbn.express c'est qu'en fait quand on lance un réseau de 50 sites pour son client qu'est ce qui se passe dans la plupart des cas et quand je dis je lance c'est 70% des agences et des SEO qui le font faut arrêter de dire pbn il y a que les black hat moi je peux le dire aujourd'hui j'ai des agences qui sont inscrites sur ma plateforme je ne citerai pas les noms évidemment parce que c'est des données confidentielles mais j'ai des agences donc à partir de là c'était quoi déjà ta question la gestion dans le temps c'est à dire ce que tu permets justement avec pbn.express c'est pouvoir continuer d'alimenter parce que c'est pas tout de poser un réseau il faut l'alimenter il faut l'alimenter c'est que tu vas prendre tes 50 sites la typologie c'est je publie 4 articles et puis ou je publie 5 articles et puis sur la home page je fais un lien tranquillement dans le temps puis après bon bah on laisse faire on laisse bonifier alors oui les 3-4 premiers mois ça a le temps de monter ça va faire un peu son chemin ça va venir on va dire en vitesse de croisière au bout de 8 mois puis au bout d'un an on peut considérer que ça commence un peu à décroître et finalement qu'est-ce qui se passe très peu de SEO continuent ce travail de continuer à publier parce que oui c'est fastidieux c'est long donc en fait on se contente d'avoir les résultats à un moment donné mais on oublie qu'il y a un après et si tu veux pérenniser ton réseau et que tu as investi dans ce réseau parfois c'est plusieurs milliers d'euros voire dizaines de milliers d'euros bah si tu veux le pérenniser il faut publier de l'article neutre ce que j'appelle de l'article neutre c'est vierge de liens des articles informatifs qui peuvent même être utilisés en maillage derrière pour pousser les pages où tu as fait tes liens enfin il faut continuer on peut pas s'arrêter à se dire je lance un site internet il commence à faire un peu de trafic je le fous sur une plateforme et maintenant je vends que des liens et du coup je ou alors je crée un réseau de 50 sites je publie mes 5 articles et puis j'attends que ça vienne oui au début ça fonctionne j'ai mis mon site sur une plateforme j'ai vendu quelques liens il commençait à ranquer puis à force de vendre un article un lien un article un lien c'est devenu une vraie passoire un vrai gruyère alors qu'il faudrait de l'article neutre on le sait tous moi par exemple j'ai un principe c'est sur mon réseau un article client avec un lien externe deux articles neutre deux articles où il n'y a pas de backlink externe et ça on le fait pas et c'est embêtant parce que on est tous plus ou moins rattachés à des sites où on a peut-être acheté des publications ou à certaines parformes et si on fait pas cet effort là nous les SEO sur nos réseaux ça va tomber comme des mouches et à un moment ça va tomber si la footprint est trop moi je vais même plus loin je vais te dire moi ce que je préconise c'est les 3 premiers mois on se fait pas de lien c'est des liens tous azimuts dans tous les sens pas vers tes concurrents mais dis-lu le signal 3 premiers mois te fais pas de lien t'as le temps de te faire du lien booste ton site fais-lui releule lui un peu après tu te tu te feras ta page plus t'as tout le temps qu'il faut pas juste comme tu dis les mecs ils font 5 pages juste un lien vers leur money site et puis Google il s'est traqué les réseaux depuis 1995 quoi je veux dire c'est pas de faire des triangles et des hexagones qu'il va diluer c'est toujours les mêmes schémas et tu rentres dans ce qu'on appelle comme tu dis l'anomalie statistique c'est à dire que ce schéma là dès qu'il va le détecter il va se dire ah warning plus un autre warning plus un autre warning à la fin au revoir merci bon pour terminer parce que moi ce que je vois des mecs qui se font choper dans les updates de Google etc tu vois les exemples que souvent les blogs US citent les gars ils méritent quand même c'est jamais un ils méritent un ils méritent et deux faut pas se leurrer un réseau qui tombe c'est pas algorithmique c'est la dénonciation ah bah ça ils en ont suffisamment avec la dénonciation de toute façon ils ont même pas besoin de bosser l'algo exactement non voilà en plus mais donc c'est pour ça pour dire qu'un réseau légitime bien fait bien encapsulé et fait de un écosystème fait de manière légitime même s'il est artificiel ça fonctionne très bien et c'est indétectable aujourd'hui si c'est bien fait par contre évidemment si tu commences à vouloir faire le bourrin c'est toujours la loi entre ceux qui automatisent tout et puis ceux qui essayent de faire un peu un travail d'orfèvre faut trouver juste le milieu le travail d'orfèvre ça peut être long fastidieux et très coûteux l'automatisation c'est pas ça part mais ça peut retomber aussi vite donc il faut trouver le milieu c'est pour ça que moi j'aime bien dire l'outil que je vais lancer c'est un outil de génération de contenu semi-humain parce que la part d'humain c'est le truc qui fait la différence et c'est le truc qui fera la différence bon cela dit le réseau c'est quand même pour moi le top parce que justement t'as la main et que même en cas de pénalité tu coupes manuel en tout cas tu peux toujours dire je savais pas j'ai embauché un SEO j'en sais rien j'y connais rien t'en as pas 36 jokers comme ça mais t'en as au moins de faire le mea culpa l'idiot du village et tu coupes tout et puis ça revient en quelques jours après donc au moins t'as la main parce que s'il faut aller demander à tout le monde d'enlever le lien c'est plus compliqué beaucoup plus mais on peut pas on peut pas nier qu'il y a des rumeurs qui disent que Google va non moi j'y crois pas la couche fondamentale des algos de Google c'est le page rank il a aucune raison de changer ça le lien restera le lien ça coûterait trop cher à Google d'enlever ce ce maillon en plus pourquoi pourquoi faire il n'y a aucune raison valable on en parlait off qu'aujourd'hui RankBrain a quand même pris la main c'est plus des mecs s'il y avait encore AmitSingal qui était un linguiste analytique oui il pourrait changer des choses mais aujourd'hui non j'y crois pas une seconde qu'ils se disent on va se débarrasser du bank link ça n'a pas de sens puis RankBrain même Google parfois il déploie des choses et qu'ils ne maîtrisent même pas eux-mêmes c'est assez amusant de voir ça puis je pense pas qu'on soit dans le collimateur genre dans les tout doux tout doux list tout en haut tu vois dans les SEO je pense qu'on est plutôt en bas Google a aussi d'autres chats à fouetter que les SEO dès que la situation devient un peu trop alarmante que ça fait un peu trop de bruit il y a un humain qui intervient mais sinon faut pas se leurrer il y a autant de failles sur Google il y a à mon avis 10 ans qu'aujourd'hui par quoi ? parce qu'on est tout plein de SEO comme toi comme moi dès qu'ils règlent quelque chose on essaye de voir ailleurs de toujours jouer au jeu de l'achat à la souris donc ouais je crois qu'ils ont en plus c'est quand même vachement moins crade que ce qu'on faisait à l'époque donc il y a aussi ça il y a aussi ça c'est à dire que tu sais moi comment je faisais du contenu au début c'était je sais pas si tu te rappelais de Yahoo Pipes ouais je prenais les flux RSS et je mélangeais ça quoi c'était ça moi j'ai jamais trop c'était trop dur pour moi le content spinning c'était trop chiant mais mélanger des flux RSS et générer de la bouillie en allant scraper des débuts de phrases à gauche et à droite et machin enfin bon bref ça sera pour un autre jour ouais bon écoute ben super parce que là je vois que ouais ouais ça fait presque 45 minutes PBN Premium V2 et l'autre c'est PBN.express exactement et vous pouvez vous inscrire aux deux il y en a un qui est parfaitement fonctionnel donc PBN Premium qui aujourd'hui vous remplit le job et vous aide particulièrement pour trouver vos expirés et PBN.express qui est encore en version de beta mais si vous vous inscrivez vous serez au courant de l'ouverture publique de tout ce qui s'en suivra et puis ben voilà j'espère et où est-ce que je peux te retrouver toi parce qu'en plus donc tu fais de de la réputation réputation VIP on peut quand même la faire un shout out et après si si je veux te prendre toi en perso je peux tu fais des prestats ou c'est compliqué le problème c'est que je ben c'est oui je peux prendre des prestats mais j'ai aussi beaucoup de temps sur lequel je passe pour mes outils et j'ai les velléités à terme de ne vivre que de mes outils si je viens te faire une offre que tu peux pas refuser où est-ce que je vais te trouver c'est quoi le mieux ton site twitter c'est où non mais des prestats évidemment quand il y a des projets non mais où est-ce qu'on peut te trouver sur le web quel est le meilleur endroit si je veux aller te chercher soit sur mon blog ninjalinker.com soit tout simplement via twitter ou sur mon skype david.dragesco vous me trouvez sans aucun problème et je suis très accessible ou lors d'une conférence ou d'un apéro SEO là il n'y a pas de problème on peut me trouver il n'y a pas de soucis de toute façon ninjalinker vous tapez vous trouvez et pour de la prestat comme je dis je ne peux pas dire oui j'en fais parce que je vais choisir vraiment les projets qui peuvent m'intéresser parce que ma bande passante est assez limitée voilà j'ai bien dit pour une offre que tu ne pourrais pas refuser à la Don Corleone j'étudie toutes les offres j'étudie toutes les offres toutes une fois demain matin la tête du cheval entre les jambes tu ne t'étendras pas c'est que je suis passé par là d'accord bon merci David merci à toi Laurent c'était un vrai plaisir de faire ce podcast et puis à très bientôt de toute façon ciao ciao